Il y a un petit bout de temps, un de mes chums d'enfance, qui est prof d'éducation physique au Cégep, m'a dit « Tu devrais faire une vidéo sur ton histoire, j'aimerais ça le présenter à mes étudiants. Je suis sûr que ça les motiverait, puis ça les encouragerait à bouger, puis de profiter de la chance qu'ils ont d'être en parfaite santé. » Ça m'a pris un petit bout pour me brancher, mais bon, aussi la petite vidéo sur l'histoire de mes deux vies, avant et après le fauteuil rouleur. Pour commencer par le début, né en 1980 sur l'hôpital à Saint-Mathieu. À l'âge de 8 mois, on commence à marcher. Je pense que j'ai commencé de bonheur parce que j'ai arrêté de bonheur. Après ça, à l'âge de 3 ans, j'ai eu mon premier petit motocross, un petit JR50. À Noël, la même année, j'ai eu mon premier skidoo, un petit kitty cat. J'ai commencé aussi aux alentours de 3-4 ans à faire du ski alpin. Quand j'ai eu 6 ans, on a déménagé à la garde d'heure. C'est là que j'ai commencé à jouer dans une ligue au hockey, puis au baseball. À l'âge de 8 ans, j'ai commencé dans le Vieux-Montréal à l'école nationale de cirque. Je suis allé de 8 ans à 12 ans, 3 soirs par semaine, 2h30 par soir. Pauvres parents pour le transport et le voyagement. Durant tout ce temps-là, j'ai quand même continué le motocross tout le temps, tout l'été, le ski alpin, l'hiver, le hockey, puis le baseball. Quand j'ai eu 12 ans, on a déménagé à l'Épiphanie. Là, c'est sûr que c'était trop loin de voyager dans le Vieux-Montréal pour aller au cirque. Après, j'ai remplacé ça, j'ai acheté un cheval. J'ai eu un cheval de 12 ans à 15 ans. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai commencé les cours de guitare. C'est sûr que j'ai joué de la guitare jusqu'à 20 ans. Après ça, quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à travailler à Raffinerie Shell. Très payant, j'ai été super chanceux encore sur les jobs d'été. Après ça, la fin du secondaire, j'ai commencé au cégep en génie civil à Joliette. Ça fait 3 ans, en même temps que je travaillais comme étudiant à Raffinerie Shell, puis aussi comme garde de sécurité. Fait que là, j'ai 20 ans, tout roule à fond la caisse. Travaille dans mon domaine en génie civil pour initiale en virothèque. Je mesure 6 pieds 5, baisse 235 livres, je m'en prends, je suis super en forme. Indépendant sur toutes les sphères de ma vie, j'ai une BMW 325 IS de payée dans la cour. Deux bikes de payée dans le garage, un bon coussin à la banque. En forme au fond, je fais du motocross en été, du ski et du snow en hiver. Hyper sportif. On est rendu dimanche 22 juillet 2001. On va faire une journée de motocross, on a du fan au fond, il fait beau, il fait chaud. La journée finie, je m'en retourne serrer le bike dans le pick-up tranquillement, puis là... Un accident impliquant un VTT, je me fais ramasser dans le dos. Là, je perds la connaissance, pas longtemps, une minute, maximum peut-être deux. Quand je me réveille, à coucher, il n'y a plus absolument rien qui bouge, ni les bras, ni les jambes. Je vais la faire avec le casque dans le sable, j'ai même de la difficulté à respirer. Puis, ça ne me prend pas un dessin, là. Je comprends très bien ce qui est après arriver, là. Il n'y a plus rien qui bouge. Je sais très bien que je suis paralysé, puis que ça augure vraiment pas bien. On me transfère à la garde-heure. Après ça, tout de suite d'urgence à Sacré-Cœur. Là, 11 heures sur la table d'opération, après le verdict, 4 vertèbres dans la colonne de fracturé, C4, C5, D5, D6. C'est pour ça que mon boulot est de C3, C7, puis de D2 à D10. Deux jours après l'opération, dans la nuit, je suis uniquement mort trois fois, qui ont été obligés de m'avoir boosté. Le médecin était rendu couché à côté de mon lit aux soins intensifs. Là, je passe de 100% autonome, que je mesure 6 pieds 5, je mets 235 livres, hyper en forme, autonome dans toutes les sphères de ma vie, absolument toutes les sphères, à le cul cloué d'un fauteuil roulant. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à prendre ma douche, quelqu'un pour m'aider à la toilette, quelqu'un pour m'aider à manger, parce qu'au début, les bras ne fonctionnent pas, quelqu'un pour m'aider à m'habiller, à me déshabiller, à m'asseoir dans mon fauteuil, à me recoucher dans mon lit, sans compter les douleurs, que c'est assez extrême merci. Vous savez que j'ai toujours été chanceux, côté argent, que j'étais obligé de faire des super bons salaires. Là, je me retrouve en fauteuil roulant avec 550$ par mois, des rampes du Québec. Là, honnêtement, j'ai un choix à faire. Soit que je déprime, pas pourquoi moi, qui aimais le sport, qui aimais l'adrénaline au fond, qui n'était pas capable de rester assis deux minutes. Moi, c'est pas mon phare, écouter des films, puis jouer aux jeux vidéo, puis moi, c'est l'adrénaline. Je suis extrêmement bien entouré, des super bons chums, une famille proche, très proche, très soudée, une conjointe, puis surtout, 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 des parents juste fucking extraordinaires, qui sont prêts à faire, puis qui vont faire des sacrifices juste titanesques pour moi ou à cause de moi. Ça dépend quand même qu'on voit les choses. Fait que c'est soit que je fais juste me plaindre, puis pas « Ah, puis... » Ou ben non, les cartes sont rendues ça pour jouer. Tu fermes ta gueule, tu fonces. Juste même par respect pour le monde, qui sont là, puis qui font tout pour moi. Fait que c'est ça que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de foncer. Fait que je m'accroche un sourire dans la face, je suis prêt pour les milliers de défis qui vont suivre dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir. Fait que je fais ce que je peux, je fais de mon mieux, puis c'est parti. Donc là, maintenant, l'état physique, c'est que les doigts fonctionnent pas, les poignets fonctionnent un petit peu dans ce sens-là, fonctionnent pas dans l'autre sens, comme ça. Les triceps fonctionnent pas, les biceps fonctionnent bien, les pectoraux en descendant fonctionnent plus. Y'a rien qui fonctionne. Je contrerai pas de la bullshit, c'est vraiment tough. Ça a été tough, début les premiers mois, les premières années, puis ça l'est encore. Sauf que, honnêtement, ça donne absolument rien à se plaindre. Là, après, j'ai été trois ans en réadaptation à Montréal. Après environ un an, moi puis ma conjointe, dans ce temps-là, on conclut que c'est vraiment mieux qu'on fasse nos chemins chacun de notre côté. Je me retrouve célibataire pour la première fois quand j'étais en fauteuil roulant. Là, je suis sûr et certain que c'est fini, j'aurais plus de blonde, que les filles s'intéresseront pas à moi. J'ai été dans le champ solide. Ça a même commencé avec l'entraîneur au gym en réadaptation à Lucie Bruneau. Je l'ai rencontré là, ça a cliqué, puis on a passé quatre belles années ensemble. On était encore très bons amis. Après ça, je considère que j'ai été chanceux. J'ai toujours eu des super de bonnes personnes, des bonnes filles dans ma vie, des super belles filles, incluant, ça serait certain, ma conjointe que j'ai en ce moment, que je suis avec depuis trois ans et demi, qui est superbe. Mais pour en revenir à nos boutons du début, là, c'est sûr que tout est une épreuve. Tout est terriblement plus difficile, mais la vie, c'est ça, c'est tout. Après ça, je reviens chez nous à l'épiphanie. Là, c'est sûr que je ne me vois pas dans une minivan, je veux un pick-up. Ça n'existe pas en 2005-2006. Pas grave. J'ai acheté un F350 Crew Cab, avec un 7.3 diesel Power Stroke, puis avec mes chums Capo Hawaii, on coupe le truc, puis on s'arrange pour que ça marche. Tout est plus compliqué, c'est pas grave. C'est ça, puis c'est tout. On continue ça à marcher. D'ailleurs, j'aurais dû breveter ça, parce qu'en 2006, ça n'existait pas du tout. Puis à cette heure, les pick-up qu'ils font en 2018, c'est exactement copie conforme à ce qu'on a fait en 2005-2006. Après ça, je voulais un tracteur de ferme, vu qu'on est sur une ferme. J'ai acheté un tracteur, j'adapte le tracteur, un petit cylindre hydraulique pour pèser sur la clutch, un petit cylindre hydraulique pour pèser sur le brake, un petit joystick pour le steering. Après ça, je voulais un Mustang comme dans le temps. J'ai acheté un Mustang décapotable, on adapte ça, on pose un winch sur le droit du garage avec un track pour ne l'élève personne pour me déposer dedans. Je fais de la Mustang en masse. Après ça, j'ai toujours voulu faire le road trip partout à travers les États-Unis. Mes parents étaient encore en santé, ma préposée qui était avec moi depuis 10-11 ans, qui est extraordinaire, que c'est une perte. Elle me dit, « Ouais, ouais, je suis partante, j'ai joué avec vous autres. » « Ouais, parfait. » On ajoute un VR, on adapte le VR, puis on part vers le Granto. On commence à aller jusqu'en Floride. Après ça, on fait tous les États du Sud. Alabama, Mississippi, Louisiane, on arrête au Nouvelle-Orléans. Après ça, le Texas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, jusqu'à la côte ouest. Jusqu'à Saint-Denis-Écran, Californie, on remonte toute la côte ouest californienne. On revient, on passe par Vegas, on revient par la Route 66, on arrête au Grand Canyon, on arrête à la distillerie Jack Daniels, on remonte vers les Chut Niagara, puis on revient au Québec après deux mois de road trip. Extraordinaire! Mais encore une fois, pas simple à se topper. Et puis, c'est comme ça, puis c'est tout. Durant toutes ces années-là aussi, j'ai eu une compagnie d'isolation à l'Euretan avec mon frère, une compagnie de 12 roues de transport en vrac où on a exploité mon père un peu comme chauffeur. Là, depuis deux ans, je me concentre sur ma compagnie Showtime Multimédia de production vidéo. Donc, c'est ça, ma façon personnelle de voir les choses. Comme toujours, de faire tout ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est un choix de sourire le matin puis de voir le bon côté des choses, parce que c'est sûr, si je commence à voir le négatif, « Ah, ben là, je suis pas capable de me lever tout seul, puis là, je suis pas capable de me coucher tout seul, puis j'ai tout le temps mal au dos, je peux même pas rester une journée, il faut que je prenne un break dans l'après-midi dans mon lit parce que j'ai trop de douleur. Wow, c'est lourd là, puis ça finit pas là. Essaye de voir le bon côté, fais ce que t'aimes, je vais dehors, j'adore aller dehors, j'essaye de dehors minimum une heure à deux heures par jour. Été comme hiver, il y a pas de mauvaise température, il y a juste un mauvais habillement. Faire des activités, j'essaye de voir puis d'appeler le monde que j'aime le plus souvent possible, d'arrêter de se plaindre là. Ça, concrètement, concrètement, la vérité, c'est que se plaindre n'apporte rien de bon, rien de concret là. À part essayer de faire pitié là, puis ça n'amène nulle part. Ça fait juste essayer de voir le côté négatif, d'arrêter de te plaindre, puis donne le goût de continuer de voir le bon côté des choses puis de continuer de sourire. Moi, je me rends compte de la chance que j'ai de ne pas avoir été une vertèbre plus haut, être carrément, même les bras paralysés. Fait que j'espère que toi aussi, tu te rends compte de la chance que t'as puis que t'en profites pour faire des activités puis profiter de la vie. Surtout d'être heureux puis de sourire. Je continue de sourire. Je peux m'amuser, je peux sortir dehors, je peux baiser, sincèrement, c'est une sacré bonne raison de sourire. Donc voilà, c'était l'histoire de mes deux vies avant et après. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Au revoir.